Coucou tout le monde, ici Gretto, j'espère que vous allez bien, c'est un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite vidéo il y a fait même très 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 longtemps, j'avais même complètement arrêté en fait certainement même quand je faisais des vidéos, du coup je postais des vidéos sur Twitch, c'était des rediff lives de Twitch donc c'est un peu un concept, presque nouveau finalement maintenant l'exercice de la vidéo sur Youtube donc on se retrouve aujourd'hui simplement pour donner un petit peu de mes nouvelles il faut savoir que j'ai un petit peu disparu de tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch, Youtube je suis quand même présent sur le blog et globalement là où j'étais présent avant, je n'y suis plus trop voilà, tout simplement, il faut savoir que la raison principale c'est que j'ai déménagé donc je n'ai plus accès à une connexion internet fibre, ou VDSL, peu importe du coup, et comme la 4G c'est un concept un peu incongru dans l'apportement chou du coup c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de stream et donc plus d'activité non plus sur Youtube donc voilà, ça c'est le premier point le retrait des réseaux sociaux c'est une revue dans un certain nombre différent c'est que j'en ai mis un peu à ras de bol donc j'ai supprimé compte Twitter, donc il n'existe plus il n'y a plus de trouver sur Gretoguid sur Twitter, ça n'existe plus et sur Insta le compte existe toujours mais je l'ai complètement... enfin j'ai vu, pour faire simple j'ai viré l'application du téléphone donc je n'y vais plus et au cas où un jour ça me prendrait d'y revenir c'est pour ça que je ne l'ai pas supprimé et globalement n'y comptez pas, ne comptez pas dessus voilà donc là où je suis toujours actif et c'est là où vous allez devoir vous rendre tout de suite c'est sur le site Gretoguid.com c'est là où je suis toujours actif là où depuis maintenant plus de 4 ans que je tiens ce site maintenant donc on parle tout simplement de jeux vidéo de manga, de films, de séries, de tech un peu, tout ce qui est lié à l'univers geek entre guillemets et c'est un peu là où je suis quasiment pas je ne vais pas dire tous les jours mais au moins deux fois par semaine donc le temps de quelques articles le temps de quelques tests tout ça, tout ça voilà donc là, là-dessus ça fait maintenant plus de 4 ans comme je le disais et ça me plait toujours autant donc on va continuer ça et c'est là où je suis principalement le plus actif et là où finalement je fais cette toute vidéo parce que j'aurais pu la faire bien plus tôt c'est comme vous pouvez le voir il y a une espèce de fond vert sans fond vert c'est à ce moment qu'il n'y a pas de fond vert cette proesse est tout simplement due à la RTX 3080 que j'ai enfin récupéré que j'ai commandé le 17 septembre et qui est arrivé je crois dès fin novembre fin novembre, début novembre fin octobre, enfin quasiment un mois et demi pour récupérer la petite carte donc je suis très 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 content donc là vous allez, d'ailleurs vous avez du fond en Torch Lake 3 dont le test est déjà disponible sur le blog mais globalement en termes de vidéo on va se faire, je vais pouvoir me faire plaisir et pourquoi pas comme ça vous proposer de petites vidéos de temps en temps un petit peu juste pour les clips comme ça c'est un grand montage parce que je n'aime pas ça en fait je déteste le montage je n'aime pas ça je n'aime pas passer trois quarts d'heure devant une vidéo monter d'ailleurs le moindre effet enfin moi ça me saoule je vous le dis clairement donc ce sera toujours de la petite vidéo tranquillement c'est un patoche et on ne se prendra pas la tête le but ce n'est pas de revenir sur Youtube simplement de donner un peu d'activité et puis de vous montrer deux ou trois petites choses intéressantes quand je le pourrais tout simplement donc voilà c'était un peu le but de la vidéo de donner un petit peu les raisons pour lesquelles je ne suis plus présent du tout sur Twitch ou Youtube et pourquoi je ne suis plus présent sur les réseaux sociaux je suis quand même présent sur le blog c'est là où je suis le plus actif et c'est là où je vais continuer de l'être tout simplement donc voilà pour la suite de mes aventures la seule chose que vous pouvez me souhaiter c'est une connexion fibre de retour sur Twitch c'est vraiment le truc qui me manque le plus voilà c'est vraiment je vais vous dire clairement c'est le truc qui me manque le plus le fait de pouvoir streamer de jouer de présenter différents trucs à chaque fois et à chaque fois vous êtes présent et c'est assez cool pour ça et voilà donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais dire à travers cette petite vidéo pour l'activité récente du blog j'ai envie de dire au moment où je fais cette vidéo je vais juste poster le test de Dirt 5 qui va arriver sur PS5 et Xbox Series X mais qui est déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4 il y a une espèce de Yakuza Like Dragon qui va arriver d'ici quelques jours je suis en plein dedans donc il n'est pas possible qu'il y ait une petite vidéo qui arrive comme ça sur le bout de son nez sur Yakuza Like Dragon comme je vous ai dit voilà et sinon pour le coup c'est la next gen donc je suis en train de tester le redracing, contrôle qui me fait bien kiffer d'ailleurs et puis on va tester un petit peu les jeux à fond en 4K et en 2K enfin voilà parce que ah oui je ne vous l'ai pas dit je ne vous l'ai pas dit mais c'est vrai que j'ai un petit peu zappé mais avec l'éclair pour accompagner ma RTX 3080 j'avais prévu en fait j'avais déjà prévu de me l'acheter quasiment dès qu'elles ont été annoncées mais j'avais déjà prévu le coup et en fait c'était en marge de mon déménagement j'en ai profité pour me prendre un petit écran 2K 144Hz pour accompagner mon autre écran 4K 60Hz voilà donc comme ça j'ai un peu le meilleur des mondes et pour pouvoir tout simplement tester la next gen dans les meilleures conditions donc j'ai deux plus d'un écran entre guillemets une putain de carte graphique donc pour le PC ça va très très bien je n'ai pas prévu de passer aux nouvelles consoles pour un moment mais globalement voilà donc j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu on va se retrouver prochainement sur le blog et peut-être bientôt sur YouTube merci de m'avoir suivi et à bientôt bisous tout le monde merci de m'avoir suivi